Bonjour tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo alors il y a peu une personne m'a demandé comment gérer un ensemble de machines virtuelles sous son environnement desktop. Vous allez me dire VirtualBox ne permet pas d'avoir un retour entre autres des ressources utilisées par une ou par un ensemble de VM juste ça ça pose souci donc alors on met virtualbox de côté et on va utiliser quoi virt manager tout simplement regardez moi dans le bas donc ici sur mon système hôte j'ai entre autres donc virtualbox j'ai machine qui est installé et j'ai virt manager donc virt manager qui fait appel à libvert pour fonctionner alors vu que moi c'est déjà installé sur mon système hôte je vais faire appel à une VM mon système hôte c'est mint 18.2 xfc donc je vais faire appel à une VM mint 18.2 xfc mais avant toute chose on va se rendre sur le site officiel de virt manager donc virt manager point org donc il n'y a rien de bien ben voilà c'est juste une page tout simplement ok et vous allez dire bah il n'y a pas besoin de faire une vidéo regarde la commentaire là apt install virt manager ouais ok mais c'est pas pour ça que ça va fonctionner correctement n'est qu'à essayer alors enfin en tout cas sous sous mint et mint et ubuntu voilà donc avant toute chose bon l'application virt manager c'est quoi ben c'est une interface utilisateur de bureau pour gérer des machines virtuelles via libvert donc comme je viens de le dire il cible principalement les vm kvm mais gère aussi xen et elixir je rappelle elixir ce sont des conteneurs linux il présente une vue récapitulative de ces machines virtuelles en cours d'exécution leur performance en direct et leur statistique d'utilisation donc au niveau des ressources les assistants permettent la création de nouvelles machines virtuelles la configuration et l'ajustement de la location des ressources et du matériel virtuel d'une vm vrt manager intègre spice et vnc comme console graphique par exemple vnc ceux qui ont l'habitude d'utiliser esx de vmware donc l'hyperviseur metalbar et ben connaissent par exemple vnc c'est vnc qui est utilisé comme console graphique mais ici on aura le choix spice ou vnc alors pour l'installation bah rien de plus simple sudo apt install on va détailler la commande exemple génome-boxes ça c'est un petit plus c'est ceci voilà on va plus loin dans le détail virt-manager mais pas que il va nous falloir commu-kvm on peut aussi installer paquet commu tout simplement et alors important sinon il y aura un petit bug on va installer girl c'est ça voilà non non pas girl jr dire 1.2 tiré spice tiré client tiré gtk tiré 3.0 ah ben oui parce que vous allez voir qu'alors on va se ramasser un beau petit message d'erreur quand on va vouloir lancer la donc spice la la console graphique donc on pourrait lancer installer tout ça via une seule commande ou alors passer par logiciel ce qu'on va faire ça on va faire les deux avec logiciel on va installer ceci et avec le terminal la dernière ok c'est parti donc je fais appel à virtualbox je vais lancer le mint 18.2 xfc voilà on va bouger sa grosse caisse moi là je viens de penser un truc oui d'accord c'est une fraîche installe ma vm donc elle n'est pas du tout un jour c'est rien on va essayer de faire ça avec une vm pas du tout à jour la preuve regardez c'est tout frais on doit faire valider édition préférence alors hop 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 appliquer on va quand même réactualiser sinon risque d'avoir quelques petits soucis au niveau des mises à jour sinon comment ça va va bien tout le monde bon ça va désolé je ne sors plus trop de vidéos pour l'instant j'ai pas vraiment le temps j'ai des journées assez full je rentre tard et quand je rentre tard ben j'ai encore des machines à préparer donc voilà donc je vais au moins installer cette mise à jour ci voilà donc je m'authentifie je valide par entrée winter et on patiente ah ben voilà c'est fait mais voilà j'ai encore une flopée de mise à jour qui arrive celle là je vais pas les faire bye bye donc je vais chercher logiciels gestionnaire de logiciels voilà je m'authentifie je valide par entrée ou enter logiciel qui met toujours un peu de temps à se lancer pour vous ce sera mieux comme ça alors eh ben on commence si je fais machine ah ouais ouais mais attendez édition préférence rechercher pendant la saisie si je fais non non c'est pas ce que je voulais faire le petit bonus c'est quoi c'est donc on va taper boxeuse voilà j'ai non boxeuse double clic installation les paquets suivants seront retirés confirmer on patiente on patiente on patiente voilà donc en théorie si je fais boxeuse voilà machine c'est bon ok donc ça amusez vous avec vous allez voir c'est génial euh vous pouvez donc installer une machine en local ou lancer une machine locale mais également euh distante ok suffit de cliquer sur nouveau voyez saisir une url sélectionner un fichier ok amusez vous avec c'est super euh non je me trompe pas faire de bêtises voilà alors deuxième chose si je fais machine on a virt manager ah c'est lui qui nous intéresse installation voilà c'est fait on va me dire ah c'est génial ben voilà c'est réglé on va faire virt gestionnaire de machine virtuelle je clique voilà bah il y a déjà un problème hein il y a déjà un problème mais pour régler ce petit problème hein vous voyez euh donc il détecte pas euh d'hyperviseur par défaut ok donc nous ce qu'on va faire on va installer que mu et que mu-kvm donc fichier quitter je vais faire qe-mu que mu-kvm installation je reviens en arrière que mu installation opération en cours de et vous allez voir qu'avec virt manager vous allez pouvoir gérer euh ouais euh vos vm et vous allez avoir un retour au niveau de allez des ressources utilisées et vous allez voir c'est cool maintenant c'est pas comparé à virtualbox hein virtualbox il a ses addictions invitées ça va entre autres vous permettre je sais pas moi de basculer en fullscreen c'est génial quand on veut euh vraiment utiliser une vm euh au niveau euh graphique euh ici on peut le faire mais moi je vois plus une utilisation avec des vm serveurs genre euh ben vous lancez euh vous avez une dizaine de vm hein une dizaine de de debian serveurs et chaque vm fait son taf une vm euh je sais pas moi euh pour euh allez pour votre ftp une autre vm pour euh pour pour euh allez pour wordpress une autre pour euh allez pour votre cloud voilà et vous voyez tout les l'ensemble des ressources utilisées hein et vous voyez également les ressources utilisées pour chaque par chacune des vm vous allez voir c'est chouette bon sur ce on arrête de blablater blablater mec il est con je relance virtmanager impossible de se connecter à libvert ah alors euh ce qu'on va faire on quitte on ferme et on va redémarrer on redémarre son système donc entre autres ici ma vm voilà écran de connexion je m'authentifie je valide par entrée winter ok c'est fait alors virt voilà je lance ok bah c'est en orte c'est génial hein alors euh ouais c'est génial le seul souci c'est que si je lance la console graphique spice pour avoir un retour dans le graphique de 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 ma vm lancée je vais avoir un message d'erreur je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer ici non je vais pas pouvoir je vais pas pouvoir je vais pas pouvoir ça c'est con mais faites moi confiance vous aurez ce message d'erreur là et alors à ce moment là euh si vous arrêtez là au niveau de l'install hein donc et que vous allez créer votre première vm sous virt manager vous allez vouloir la lancer elle va se lancer mais quand vous allez faire appel à la console graphique spice vous allez avoir un beau message d'erreur donc à ce moment là ce qu'il faudra faire c'est voilà installer ceci donc ce qu'on va faire on va faire toujours au dessus on va lancer un terminal voilà je ne sais pas si ça va marcher et si je fais hop là si je fais un sudo hop install ça marche hop là je m'authentifie je valide par entrée ou enter je fais oui et voilà à partir de là tout est fonctionnel vous n'aurez plus de message d'erreur par rapport à à n'importe quoi ok donc moi ouais je vais aussi vous montrer peut-être donc on va faire ceci voilà hop là plus besoin on va lancer virt manager on va vite le paramétrer voilà on va faire édition préférence activer l'icône dans la boîte à miniature du système voilà regardez dans la zone de notif quoi pulling donc on va laisser 3 secondes on va demander à obtenir les écritures à lecture des disques même chose au niveau du réseau ceci aussi new vm la console utilisée par défaut spice ok cpu défaut bah utiliser donc comme modèle allez le modèle du cpu host console plein écran resize active et feedback voilà là tout est cool je peux fermer un clic voyez voilà tout est fonctionnel donc moi ici c'est c'est fini pour l'installation donc je ferme ma vm et je vais faire joujou avec virtmanager installé sur mon système enfin faire joujou je vais vous montrer comment l'utiliser donc la première chose que je vais devoir faire pour pas faire de gaffe virtualbox mint alors je vais aller chercher la même chose c'est un xfc je vais faire un copier on va le mettre sur le bureau hop je colle et on va patienter bon ça devrait aller vite voilà en théorie en théorie donc on va remettre un peu d'ordre dans tout ça virtualbox je n'ai plus besoin ceci je n'ai plus besoin ok je vais déjà lancer virtmanager voilà ah ouais ça j'avais oublié de vous montrer j'ai été dans édition préférence mais vous allez pouvoir aller dans afficher graphique et vous cocher toutes les cases qui vont vous servir d'avoir un retour des ressources CPU de l'invité CPU de l'hôte donc de de la mémoire utilisée des infos sur les ressources utilisées au niveau de la de l'écriture lecture donc des disques et du réseau ok ben voilà c'est fait alors on va faire fichier nouvelle machine virtuelle alors choisissez comment vous souhaitez installer le système d'exploitation média d'installation locale donc image ISO ou CD-ROM installation réseau HTTP, FTP ou NFS démarrage réseau PX1 c'est génial on peut tout faire importer une image disque existante c'est ce que je vais faire puisque j'ai copié le répertoire de ma VM Mint 18.2XF se trouvant dans le répertoire VirtualBox donc j'ai fait un copier-coller sur mon bureau donc je vais faire ceci option de l'architecture moi je laisse donc ce qui est mis par défaut je fais suivant alors on va faire parcourir ça c'est tantôt j'avais fait un essai je crois ouais ouais j'avais fait un essai j'avais fait un essai voilà donc ce que je vais faire donc je vais vous montrer on va faire parcourir en local voilà donc Annie bureau Linux Mint 18.2XFCE voilà je choisis mon VDI voilà je peux préciser que c'est du Linux et du Ubuntu c'est 0.4 il a choisi par lui-même ok je fais suivant alors mémoire RAM bon bah on va mettre 2048Mb 2 CPU suivant je peux donner un nom on va faire Linux tiré Mint 18.2 tiré XFCE ok et on peut même faire je ne sais pas tiré X64 alors personnaliser la configuration avant l'installation on coche et là on va utiliser du NAT donc pour la connexion réseau sinon comme sous VirtualBox on peut tout modifier je vais faire terminer et voilà et là c'est parti je peux mettre un titre on va faire Linux Mint 18.2 XFCE voilà XFCE 64 bits et admettons je voudrais mettre mon pass je fais BBLX c'est mon non-utilisateur pour ne pas l'oublier et mon pass c'est bla bla voilà Hypervisor ce sera KVM qui sera utilisé architecture donc 32 64 bits donc du 64 bits émulateur émulateur ce sera KVM Spice firmware BIOS alors CPU oui voilà alors allocation actuelle 2 allocation maximale je pourrais dire 4 ok c'est ça qui est génial alors soit je spécifie le modèle de mon processeur alors je dis attends ne te casse pas la tête regarde ce qui est utilisé au niveau de l'autre voilà regardez on peut même jouer sur la topologie mémoire donc je sauvegarde même chose que pour le CPU actuelle maximale actuelle maximale écoute stock 3 2048 mais si vraiment tu avais besoin tu peux monter jusqu'à 4096 ok je peux faire la même chose là avec le CPU écoute je t'en octroie 1 mais si t'as besoin tu peux monter jusque 2 ou l'inverse je t'en mets 2 mais si t'as besoin tu peux monter jusque 3 ok alors option de boat ça c'est génial démarrage automatique démarrer la machine virtuelle au démarrage de l'autre ça veut dire que quand je vais lancer mon système hôte et bien je peux demander à ce que ma VM soit lancée ok là je joue sur donc l'ordre de boat au niveau des périphériques alors souris affichage spice audio console vidéo contrôleur USB voilà et là soit je sors ou je dis bah écoute comment on se l'installe et voilà et vous allez voir que ça va très bien et regardez utilisation CPU donc de l'AVM de l'hôte utilisation des ressources mémoire écriture lecture disque écriture lecture réseau alors au niveau de l'affichage on peut faire mieux regarder là si je clique en fait c'est quoi ce sont les détails et là la console graphique ok je peux mettre en pause je peux éteindre la machine virtuelle ou alors je peux demander des détails au niveau de l'extinction redémarrer éteindre forcer la réinitialisation forcer l'extinction sauvegarder là ce sera pour gérer les instantanés d'AVM basculer en plein écran ok alors fichier voir le gestionnaire ok ça on a vu machine virtuelle on a vu donc cloner migrer supprimer prendre une capture d'écran rediriger un périphérique usb afficher donc console détail plein écran redimensionner regardez ça c'est génial hop alors vous voyez ça a déconné donc ce que vous faites vous réduisez plus petit que l'image que l'AVM présente vous allez se rafficher redimensionner à la taille de l'AVM ah et là voilà c'est pas beau donc vous pouvez faire par exemple ceci pour avoir les ressources utilisées voilà on peut même faire attendez je regarde plein écran redimensionner la taille de l'AVM mise à l'échelle de l'affichage console texte barre d'outils envoyer des raccourcis alors regardez bien double clic non il y a quelque chose que je voulais vous montrer mais ah performance voilà ok donc là je suis en console graphique je demande des détails et regardez je vais sur onglet performance et là en fait j'ai les ressources utilisées uniquement par l'AVM je n'ai pas d'infos sur l'hôte tandis que via le gestionnaire de machine virtuelle j'ai des infos aussi bien sur l'AVM qui est en cours d'utilisation mais également j'ai des infos sur l'hôte regardez ok et ça va ça va très bien très 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 bien ça va super bien regardez accessoires calculettes et alors on peut regarder les ressources si elles bougent je ne sais pas les bureautiques livre office regardez ça va vite et alors rien ne m'empêche d'utiliser l'affichage sans tête au revoir et qu'est-ce qu'il a fait il a fermé sa VM non non elle est toujours en cours d'utilisation c'est ça qui est génial imaginez vous lancez vos 5-6 VM serveurs qui ont chacune une tâche bien spécifique à exécuter et voilà vous avez un retour des ressources utilisées par chacune et par l'ensemble de vos VM ok et là je vais faire clic droit éteindre et alors je vais faire forcer l'extinction oui et regardez bien hop là voilà c'est fini ok donc ça fonctionne très bien j'avais déjà fait une vidéo sur sur virt manager mais je pense que celle-ci que je suis en train de faire là je vais un peu plus loin ok donc voilà pour gérer un ensemble de VM c'est génial ne fût-ce que ce qui manque sur VirtualBox c'est un c'est un retour au niveau des ressources utilisées que ce soit au niveau de la VM en elle-même mais aussi également des ressources utilisées par l'hôte voilà et bien c'était Annie pour Blabla moi je vous laisse et à bientôt j'espère allez ciao